Le Néant arrive, il a enfin décidé de pointer le bout de son nez, on en parle ensemble donc ne bougez pas. Le Néant est un personnage du folklore, pour nous c'est un mythe, une légende. Il ne veut rien dire, il n'est rien d'où son nom. Mais si au lieu de se baser sur son nom, on se basait plutôt sur ses capacités. Et si on se disait plutôt que le Néant ne serait qu'un surnom à son pouvoir, ou plutôt à sa capacité à tout détruire et ne laisser derrière lui que le Néant ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous savons depuis peu qu'il fait partie de l'ultime réalité et que son but est d'envahir la réalité zéro. Ses ennemis sont bien évidemment les 7 qui se sont quasiment tous fait éliminer. Du moins ce qu'on essaye de nous faire croire. Je dis ça parce qu'à mon avis, ils sont juste enfermés quelque part. Ils attendent bien sagement que quelqu'un vienne les délivrer. Ses alliés sont a priori la reine du cube et les rôles. Très récemment nous avons appris qu'un nouvel allié s'ajoutait à cette liste, et c'est le skin Fuzio du pass de combat. Dans les cas t'hebdomadaires, on peut voir le Néant recruter Fuzio en lui disant, je cite, « Tu as fait le bon choix, mais c'était le seul possible, n'est-ce pas ? » Du coup voilà, et ça vous pouvez tous le faire, du moins tous ceux qui ont le pass de combat. Et qui ont bien évidemment débloqué le skin Fuzio. Du coup vous faites les quêtes et vous allez découvrir la même chose que j'ai découvert. Et oui les potes ! Pour ceux qui n'ont pas le pass, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, parce qu'en fait je vais faire l'ensemble des quêtes pour que vous aussi vous puissiez voir. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on revient dans le vif du sujet. Il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. À certains moments j'ai l'impression que le Néant s'adresse différemment à nous les joueurs, pourtant on a tous le même skin Fuzio. J'ai pas encore essayé, mais ma théorie est que le Néant va nous dire une phrase différente en fonction des tenues que l'on débloque au fur et à mesure des niveaux passés dans le pass de combat. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais très franchement, c'est plausible. Et en plus ce serait assez logique. Vous pensez pas ? Du coup tout à l'heure je vous l'avais pas précisé, mais quand je vous disais que Fuzio était très certainement un ennemi D7, c'est parce que quand tu vas faire en fait cette quête sans le skin Fuzio, la télé, du coup le Néant, nous dit qu'on n'est pas la personne qu'il cherche. C'est important de le dire parce qu'à mon avis, ils nous auraient même pas laissé la possibilité d'allumer la télé avec un autre skin que celui de Fuzio. Et c'est du coup pas le cas, et c'est donc clairement une volonté de Fortnite. Ils veulent à mon avis que tout le monde se rende compte que le Néant arrive, qu'on est le pass de combat ou pas. Et qu'on est le skin Fuzio ou pas du coup. Et maintenant les gars, on peut se poser une question qui est pourquoi Fortnite voulait absolument que tout le monde connaisse l'existence du Néant, qu'on est le pass de combat ou pas. J'ai déjà ma petite idée là-dessus, avant de vous la dire, j'aimerais quand même savoir vous ce que vous en pensez les potes. D'ailleurs si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la liker. Au moins ! Dans maintenant quelques jours, nous savons tous qu'un événement va pointer le bout de son nez. Et c'est bien évidemment l'événement de Fortnite Mers 2022. Je fais exprès de rien vous dire à ce sujet, parce que je prépare une vidéo pour cet événement, et j'ai pas envie de vous spoil ma prochaine vidéo. Mais en soi, cet événement, on s'en fout, car à mon avis, il n'aura rien à voir avec l'histoire qui nous intéresse. Nous, on va plutôt s'intéresser à une mise à jour. La 22.40, qui m'intrigue énormément. Elle arrive juste avant la 23.00, mais sur cette mise à jour, on ne sait absolument rien. C'est ça qui me rend dingue. À part une date approximative qui est courant décembre. Il y en a qui disent le 15 décembre, mais on est encore sûr de rien. De toute manière, c'est très fort probable, car très récemment, une fuite a fait son apparition. Une fuite qui a vite été corrigée. Je vais vous dire ce que c'est. Cette fuite s'est passée très exactement dans la journée du 14 octobre. Epic a accidentellement publié le logo officiel de l'éditeur créatif 2.0 Unreal Engine, dont j'avais déjà parlé dans cette vidéo. Ce qui confirme qu'il bosse bien dessus, donc sur le créatif 2.0, et qu'après Fortnite Mers 2022, l'événement sera bien plus incroyable que ce qu'on pense. Car Fortnite pourrait complètement changer. Et ce qui entre complètement en adéquation avec le néant, avec la définition du néant. On repart de zéro pour tout reconstruire. Du néant à la création. Ce serait réellement incroyable si Fortnite prenait au mot la définition du néant. Ce que je prédis de plus en plus. Ce serait une dingue. Ce qu'on peut rajouter en plus, c'est que le lobby a changé. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien un jour un compte à rebours s'afficher tout en haut. Mais bon là les gars, c'est qu'une envie personnelle. Ne prenez pas ça en compte. Voilà les potes, je vous ai dit tout ce que je sais. Juste une dernière chose très importante. Je vous invite fortement à aller voir ces deux vidéos que j'ai sorties il n'y a pas longtemps sur cette chaîne. qui vous permettront de bien comprendre ce qui va se passer pour ce qui concerne soit le chapitre 4 saison 1, soit le chapitre 3 saison 5 de Fortnite. Grâce à ces vidéos, vous en saurez plus sur le Créatif 2.0, sur le néant et sur l'event. Donc hyper important d'aller les voir, je compte sur vous. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501